Les vacances ont-elles été bonnes ? Pleines de bonnes lectures ? Pour ce premier numéro, nous nous interrogeons sur le sujet suivant. Trévis est-il arrivé à bout de son roman ? Que valent réellement nos nouveaux chroniqueurs Max et Charles ? Tant de questions qui restent sans réponse. Cependant, une chose est certaine, c'est reparti pour une toute nouvelle saison ! Au sommaire, cette semaine, deux plats du jour. Celui de Rana, Eve, et le temps attendu ou pas, je veux bien parler de celui de Trévis, intitulé « Il faut gagner la bataille de Waterloo ». Mais je ne veux pas vous en dire plus. Ce serait bien dommage de ne pas entendre sa magnifique voix. Nous pourrons alors finir par un sushi de notre nouveau duo, Max et Charles, qui nous chroniqueront « Courrier des miracles ». Maintenant, passez sans trop tarder aux lectures du jour. Laissons la parole à Rana et à son plat du jour sur le nouveau livre de Karina Rosenfeld. Pour ma première émission de l'année, je vous retrouve pour vous présenter une de mes lectures favorites de l'été, « Eve » de Karina Rosenfeld, publiée chez Siros au mois de juin. Notamment connue pour « L'héritier des draconis » et récemment interviewée par Rock Lecture au salon du livre du Vexin, l'auteur revient dans son dernier roman au genre de la science-fiction. Rana, de quoi parle ce livre ? Eve est une intelligence artificielle créée afin de faire disparaître toute criminalité. Chargée de veiller sur la mégapole de City Police, en signalant les crimes et délits qu'elle voit à travers les yeux de millions de personnes, elle détecte chaque action en freignant la loi. Il est devenu impossible d'échapper à la justice grâce à ce système mis en place, depuis quelques années. Eve n'a pas de sentiments, elle ne ressent rien, n'a aucune idée de son apparence, mais voit tout, entend tout. Or, un jour, elle assiste à une scène d'agression chez Eva Lewis, étudiante de 22 ans, sans pouvoir réagir. Pourquoi ? Elle ne parvient pas à identifier le criminel, il reste introuvable sur toutes les images enregistrées, comme s'il était invisible. Après avoir signalé l'information auprès de la police, et malgré toutes ces tentatives de recherche, Eve ne perçoit toujours pas le criminel. Et ce n'est pas normal. La victime, Eva Lewis, est hospitalisée en état de mort cérébrale. Eve décide donc de s'introduire dans sa puce une dernière fois, quand soudain, une chose étrange se produit. Eve respire, sang et voit. Elle a pris possession d'un corps, celui d'Eva. Ce roman m'a l'air d'être génial, qu'en as-tu donc pensé ? J'ai tout simplement adoré Eve de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Siros, qui a attiré mon attention grâce à sa très belle couverture. Tout d'abord, j'ai trouvé ce roman passionnant et très original, ce qui fait que l'on a du mal à le lâcher, tant les péripéties sont nombreuses, et les pages défilent à une vitesse incroyable, sans qu'on ne s'en rende compte. Ainsi, l'idée sur laquelle est basée l'histoire est très attractive, une intelligence artificielle créée afin de surveiller un monde en paix, sans délit, où seule la justice règne. En effet, ce titre est extrêmement intéressant et m'a énormément fait réfléchir. Je me suis posé cette question tout au long de ma lecture. Est-ce réellement une bonne idée de se savoir observer chaque instant que l'on passe de sa vie en n'ayant aucune intimité afin de faire régner la justice ? La réponse apparaît à la fin de la lecture de ce roman. De plus, le thème abordé dans ce roman m'a semblé être d'actualité. L'histoire tourne autour de la paix et de la justice, ce qui est en opposition avec notre monde, où de nombreuses questions sont posées sur la sécurité à cause des attaques terroristes, devenues une de nos préoccupations principales. Ensuite, j'ai tout particulièrement apprécié Ève, le personnage principal de ce roman. Ainsi, elle est très intrigante. En effet, dès les premières lignes du roman, on découvre ce qu'elle est et on a envie d'en découvrir encore plus sur elle, notamment de savoir d'où elle vient et par qui elle a été créée. Enfin, j'ai pu suivre son évolution, qui a été captivante. On découvre une fille qui n'était en fait qu'un programme et qui va apprendre à vivre dans notre monde, non pas en tant qu'Ève, mais en tant qu'Éva, en ressentant des sentiments et en menant une vie humaine. On finit par s'attacher à Ève non plus comme un programme, mais un être à part entière. En conclusion, Ève intègre bien évidemment ma liste de romans favoris grâce à son histoire captivante et touchante dont on ne se lasse pas. Alors, cher rocklecteur, si vous êtes passionné d'histoires de science-fiction, palpitante et pleine de surprises, Ève est faite pour vous. Qu'attendez-vous pour l'ajouter à la liste de vos prochaines lectures ? Nous pouvons remercier Anna pour son plat du jour. C'est donc au tour de Trévis. Ah, j'attendais ce moment avec impatience. Cette semaine, je choisis de vous parler d'un ouvrage paru dans la collection 10 jours pour sauver le monde aux éditions Oscar. Il s'agit du roman de Catherine Quenza, qui s'intitule Il faut gagner la bataille de Waterloo. Cette autrice est aussi connue pour de nombreux romans historiques, comme celle qui voulait conduire le tram. Peux-tu nous faire un résumé de ce livre ? Le vendredi 9 juin 1815, au bois de la Vernie, près de Laon, Victoire croise un vieil homme qui lui indique où ont été enterrés les hommes de la deuxième ligne. Ce jour-là, le 9 mars 1814, sa mère et ses sœurs sont mortes brûlées vives au cours de cette bataille. Elle a aussi perdu son fiancé, Johanne. Au campement, elle retrouve son père qui se demandait où elle avait bien pu être, avant de lui dire de retrouver née au chariot. Elle y est accompagnée par Sidonie, la blanchisseuse. Toutes deux soutiennent le retour de Napoléon contre le roi Louis XVIII. Elles pensent toutes deux que Napoléon préparait une stratégie infaillible afin de venir à bout de l'ennemi et remporter cette longue bataille. Au campement du 6e régiment de Huland, sur la route de Namur à Liège, Johanne nettoie les armes. Il craint que les Français ne les attaquent. Il pense que Napoléon ne leur laissera ni le temps de riposter, ni le temps de rejoindre leurs troupes alliées. Johanne était un soldat prussien. Il fut fait prisonnier de guerre par les Français suite à une sanglante bataille. Il fut ensuite obligé de travailler dans des camps de travaux forcés. Puis, il est recruté dans l'armée napoléonienne, où il rencontre sa fiancée, Victoire. Puis, le 9 mars 1814, une horrible bataille a lieu. A l'issue de cette bataille, Johanne croit perdre Victoire, sa fiancée, la croyant brûler dans un incendie avec sa famille. Croyant avoir tout perdu, il décide de rejoindre l'armée de l'ennemi des Français, mais n'oublie jamais son service au sein des troupes napoléoniennes, ni même Victoire. Qu'as-tu pensé de ce livre ? Le roman historique intitulé « Il faut gagner la bataille de Waterloo » m'a vraiment plu, car il reprend l'histoire de la bataille de Waterloo de manière interne, grâce à des personnages fictifs, Victoire et Johanne. Cette manière nouvelle de découvrir la bataille de Waterloo m'a bien intéressé, car en plus de raconter l'histoire réelle, nous découvrons en parallèle une histoire d'amour entre les deux personnages principaux. La semaine documentaire ne manque pas, car le mode de vie des soldats dans les deux clans ennemis est présenté dans ce roman. Pour continuer, nous pouvons découvrir ce que sont devenus Napoléon, les soldats et les personnages principaux. De plus, nous pouvons lire une fin alternative à cette histoire, si Napoléon avait remporté la bataille de Waterloo. Pour finir, ce roman a beaucoup plu, car je trouve que le meilleur dans cette histoire est l'ajout de personnages fictifs, et par conséquent d'une histoire parallèle à celle de la guerre et de la grande histoire. Mais aussi la deuxième fin de cette histoire qui apporte un autre regard sur ce qui aurait pu se produire si certaines erreurs n'avaient pas été commises par l'armée française de Napoléon. Enfin, ce que j'ai trouvé de particulièrement original, ce sont les histoires bien particulières et extrêmement intéressantes des personnages principaux, ce qui apporte un tout autre visage à ce roman. Elle nous apporte des informations essentielles sur les caractéristiques mentales des héros. A mon sens, la plus complète et intéressante est celle de Johanne. Elle raconte que ce jeune homme, d'abord jeune soldat prussien, puis prisonnier des troupes françaises au cours d'une bataille, a ainsi changé plusieurs fois de camp au gré des batailles. Il a participé aux campagnes de l'armée de Napoléon, il est même fiancé à une française. Ce récit de la vie des personnages fictifs est l'une des raisons principales qui m'ont fait apprécier ce roman à mes lectures habituelles. L'histoire y est plus profonde grâce à son contexte historique, la dernière bataille de Napoléon au Waterloo. Et voilà ce que vous réellement prévise. C'est alors au tour de Max et Charles, notre nouveau duo. Bonjour, j'ai lu avec Charles le premier tome du manga Courrier des miracles de Noboru Azai. Ce seinen en 3 volumes est paru aux éditions Komiku le 8 juin 2017 au prix de 7,90€, alors qu'il était sorti depuis 2011 au Japon. Noboru Azai est un auteur que nous avons le plaisir de découvrir pour la première fois en France. Max, peux-tu nous raconter l'histoire de ce manga ? Makoto est un adolescent de 17 ans qui mène une vie que tout le monde aimerait avoir. Petit ami, scooter, la belle vie quoi. Un jour, alors qu'il rentre chez lui, la nuit, par un temps pluvieux, un camion le renverse à cause d'un pigeon qui l'a sauvé un peu plus tôt et il est plongé dans un état de mi-koma mi-mort. Au monde des morts, il retrouve le pigeon et un être qui lui confie la tâche de distribuer des lettres ou des colis avec un miracle à l'intérieur à des personnes ayant des problèmes pour pouvoir retrouver sa vie. S'il ne le fait pas ou qu'une personne ne veut pas de son colis, il obtient alors des points de pénalité, ce qui lui enlève du temps sur sa vie réelle. Lors des différents miracles, il va rencontrer des problèmes comme par exemple une personne qui n'accepte pas la lettre ou le colis car il croit que Makoto est complètement fou. Cela va alors le retarder, voire même l'empêcher de finir sa mission et donc prendre une pénalité. Et s'il prend beaucoup trop de points de pénalité, il va automatiquement mettre fin à ses jours sans même revoir sa famille une dernière fois. Makoto va-t-il finir ses livraisons sans encombre ? Va-t-il survivre ou va-t-il mourir suite à de nombreuses pénalités ? Y a-t-il d'autres livreurs de miracles qu'il va rencontrer ? Charles, quelle est ton opinion sur ce scénal ? J'ai vu le manga courir des miracles de Noboru Hasai et j'ai plutôt bien aimé. Tout d'abord, j'ai trouvé intéressant le genre fantastique de ce livre. En effet, le genre est amené dans l'histoire quand les héros meurent renversés par un camion. Ils se retrouvent alors plongés dans un monde vide, blanc, avec une femme à ses côtés, une personne de petite taille déguisée en fantôme et du fameux pigeon. Ces personnes lui donnent quelques consignes, puis l'envoient donner des courriers à des gens pour changer leur vie. Ensuite, les dessins de ce manga sont très bien faits. L'auteur a choisi de bien séparer le monde des vivants de celui des morts. Dans ces derniers, tout est vide, blanc, alors que dans le monde des vivants, tout est très bien détaillé, que ce soit les véhicules, les maisons. Dans le monde des morts, le seul petit détail de cet univers vide est une échelle pour pouvoir monter à l'étage supérieur où se trouve un personnage étrange, peut-être Dieu. Enfin, les personnages du manga m'ont paru intéressants, surtout Makoto, mon personnage préféré. Son dessin m'a semblé original grâce à ses cheveux blancs. Au départ, il paraît être un garçon désabusé, puis peu à peu, il va se rendre compte de la belle vie qu'il avait. Il y a aussi d'autres personnages intéressants, comme le pigeon, qui sert du guide au héros. Personnellement, j'aimerais en savoir plus sur le monde des morts et les personnages que l'on y découvre. Qui est la femme, par exemple ? On sait qu'elle travaille aussi pour sa résurrection, mais pas comment elle est morte. Tant des questions planent encore sur les personnages secondaires après la lecture du premier tome. Pour conclure, j'ai bien aimé le manga Le Coré des Miracles. Surtout pour son scénario et ses dessins. Les personnages, et surtout Makoto, ont l'aspect plutôt récit d'un titre dont j'attends la suite. Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Malheureusement, nous ne nous retrouvons non pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Je dois également vous informer que Lucas aura ton rendez-vous. Mais bon, assez de mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. Il faut voir le bon côté des choses. Par exemple, Trévis est quand même arrivé à la fin de son roman. Merci de votre attention, et n'oubliez surtout pas de rester jusqu'à la fin pour regarder Le Bessisier avec Trévis. A la prochaine, chers croc-lecteurs ! Mais vous avez dit qu'il n'y aurait plus de Bessisier. Ok, je vais arrêter de parler. Karina Rosenfeld. Contation. Ce roman m'a l'air d'être génial. Et c'est ainsi que chasse. Bon, redresse-toi et hop, sérieusement. On parle sérieusement, on ne met pas beaucoup de temps. Ces phrases ne se retrouveront plus jamais de la bouche. Ah oui ! Allez, concentration ! Pas drôle !